Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. La campagne électorale se poursuit à Djibouti pour les deux candidats en lice. L'homme d'affaires Zakaria Ismaël Farah et le président sortant Ismaël Omar Ghele, candidat à sa propre succession. Quels sont leurs programmes ? Quels sont les axes prioritaires au cœur de leur vision pour l'avenir du pays ? Reportage avec nos envoyés spéciaux sur place. Une banque qui réagit à la nouvelle préoccupation environnementale de leurs clients. Les ministres africains des finances, de la planification et du développement économique ambitionnent de lancer un établissement de ce type. Vous le verrez. Un point à suivre également sur la situation liée au Covid-19 et la prise en charge des malades. Nous nous sommes rendus au Cameroun, dans la ville de Yaoundé, dans le principal centre de prise en charge des patients atteints du coronavirus. Mais avant de développer ces titres, Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé, qui devraient être fixés ce mercredi sur leur sort, la Cour pénale internationale doit confirmer ou non les acquittements de l'ancien président ivoirien et de son ancien ministre, prononcés en janvier 2019 au terme de trois ans de procès et dix années de procédure. Les deux hommes étaient accusés de crimes contre l'humanité commis en 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire. La procureure réclame l'annulation des acquittements. Fatou Benzouda avait dénoncé un procès entaché de vie. C'est une décision illégale. Les Mozambiquains sont sous le choc, mais également dans l'inquiétude aussi en raison de la recrudescence des combats. Depuis le 24 mars, les terroristes du groupe Al-Shabaab mènent une vaste offensive contre la ville de Palma, dans la province de Cabo Delgado. L'État islamique a revendiqué l'attaque. Depuis 2017, les violences perpétrées dans cette région, située à l'extrême nord du pays, ont fait plus de 2000 morts et des centaines de déplacés qui ont donc fui les combats. À Djibouti, la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle d'une favril se poursuit, notamment pour le président sortant Ismaël Omar Ghele, qui brigue un cinquième mandat. Plusieurs thématiques phares sont au cœur de sa campagne. Au premier rang desquelles, la question de la réforme du système de santé. Reportage de notre envoyée spéciale à Djibouti, Corinne Kondem. L'Afrique est le continent où la couverture de la sécurité sociale est à son plus bas. La couverture par les régimes légaux de sécurité sociale est très limitée et largement confinée aux travailleurs de l'économie formelle et de leurs familles. Beaucoup de personnes travaillant dans le secteur informel sont donc confrontées à des difficultés d'accès aux services de santé en raison de contraintes financières. Une question sur laquelle se penche actuellement le gouvernement djiboutien. L'extension de la protection sociale au secteur informel exige d'innover est de prendre en compte les caractéristiques de ces travailleurs dont l'activité est irrégulière et relativement peu rémunératrice. Un système permettant à la fois de se constituer une épargne dans laquelle puiser un cas d'inactivité, mais aussi s'assurer serait l'idéal. Djibouti souhaite mettre en place un système d'assurance santé qui couvre l'ensemble de la population, mais au-delà de la problématique liée au financement de ce projet, il faut également prendre en compte l'aspect sociologique de la question. En effet, être affilié à une assurance maladie ne rentre pas dans les mœurs djiboutien moyen. La notion d'assurance maladie échappe à ces personnes. Donc il faudrait trouver une solution en faisant une campagne pour l'assurance maladie. Mais il n'y a pas meilleur que la création de mutuelles communautaires de santé pour chaque groupe de travailleurs. Les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de minibus, les charcharis, la vendeuse de beignets, tout ça. C'est toute une catégorie de notre population qui doit nous accompagner pour la consolidation de l'assurance maladie. Assuré à tous les Djiboutiens, l'accès aux soins de santé essentiels reste l'objectif du candidat Ismaël Omar Ghele. Après les félicitations du secrétaire général des Nations Unies pour sa gestion de la pandémie au Covid-19, l'homme veut désormais aller plus loin dans la poursuite des objectifs du millénaire pour le développement, notamment en matière de santé. Et dans cette élection présidentielle, le chef de l'État sortant, Ismaël Omar Ghele, aura face à lui Zakaria Ismaël Farah, homme d'affaires qui préside le mouvement pour le développement et l'équilibre de la nation djiboutienne. Lui s'attaque notamment à la question de la formation au sein des écoles publiques. Reportage de notre envoyée spéciale à Djibouti, Corinne Kambdem. Redonner à l'école publique ses lettres de noblesse, l'une des promesses de campagne du candidat indépendant Zakaria Ismaël Farah. Selon ce dernier, les établissements scolaires publics de Djibouti ont été délaissés par les autorités, réduisant ainsi la qualité de l'enseignement dispensé aux enfants de classe populaire. Il promet d'y remédier s'il remporte le scrutin présidentiel du 9 avril prochain. Autrefois, nous inscrivions nos enfants dans les écoles publiques. Aujourd'hui, l'école publique a perdu sa valeur. Les plus riches préfèrent inscrire leurs enfants dans les écoles privées. Et la grande masse se trouve abandonnée. Les enseignants qui sont payés par l'État, logés par l'État, ouvrent des écoles privées pour se faire de l'argent et délaissent l'école publique. Il faut revaloriser l'école publique, il faut redonner à l'école publique ses lettres de noblesse. Pour le candidat du MDEND, Djibouti ne peut se construire sans une éducation de qualité. L'avenir du pays, dit l'homme qui veut placer l'humain au centre de l'action publique, dépend d'une éducation de qualité, accessible à tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale. Mais pour Zakaria Ismaël Farah, une éducation de qualité n'est possible que grâce à l'amélioration des conditions de vie et d'apprentissage de l'enseignant et de l'apprenant. L'éducation, la santé et la sécurité, voilà les trois piliers de mon programme. Je l'admets que le problème de sécurité se pose avec moins d'acuité dans notre pays. Mais l'éducation et la santé doivent rester nos priorités. Voilà pourquoi je mettrai en place une prime de créé au profit des enseignants. Je construirai plus d'écoles pour décongestionner les salles de classe bondées d'élèves. Bien sûr, nous les climatiserons également car la chaleur excessive qu'il fait dans notre pays déconcentre les élèves et les enseignants. Il faut redonner au peuple djiboutien sa valeur et sa fierté. Le candidat Zakaria Ismaël Farah poursuit sa campagne électorale afin de présenter sa vision aux électeurs djiboutiens. Ce lundi 29 mars, c'est dans la localité de Bok qu'il a tenu un meeting avec toujours, pour l'être-motiv, réaliser l'alternance à la tête de Djibouti dès le soir du 9 avril 2021. Et dans le cadre de cette élection présidentielle djiboutienne, Africa 24 a déployé un dispositif exceptionnel sur place afin de vous faire vivre les temps forts de la campagne électorale grâce à ses envoyés spéciaux. Vous pouvez ainsi suivre sur notre antenne le reportage légitif de campagne, mais aussi les débats. Au terme de la 53e session de la conférence des ministres africains des Finances de la planification et du développement économique qui s'est clôturée le 23 mars, les différents acteurs ont émis un certain nombre de recommandations comme la nécessité de lancer une nouvelle banque d'investissement qui permet de concilier économie et écologie. Samanta Saberou Saboubanga. Les ministres africains des Finances ont annoncé au sortir de la 53e session de la conférence des ministres africains des Finances de la planification et du développement économique le lancement d'une nouvelle banque d'investissement verte pour l'Afrique. A cet effet, la banque a mobilisé environ 20 milliards de dollars auprès des partenaires d'investissement du G7 et du G20. Elle cherche également à lever 3 à 5 milliards de dollars auprès des investisseurs institutionnels et de gouvernements africains pour la concrétisation de ce projet. L'Afrique a besoin d'une mutualisation des forces financières visant à faire face au projet de protection de l'environnement, visant à faire face au projet de protection de l'énergie verte, visant à faire face à tout ce qui est protection de l'environnement dans une optique très très bio. Ce mécanisme se dessine comme une banque panafricaine d'investissement dans les infrastructures vertes et agira comme une plateforme d'investissement panafricaine internationale de classe mondiale pour mobiliser ce marché de financement et ce capital institutionnel à grande échelle. La gestion des politiques écologiques va être immédiatement un défi parce que ce n'est pas un réflexe naturel des pays africains, ce n'est pas la plus grande préoccupation des pays africains et ce n'est pas la plus grande réalité en matière d'exemple. Donc ce qui fait que pour y aller, il faut un certain consensus, un consensus technique, un consensus économique et un consensus pratique. C'est-à-dire le pays qui doit abriter le siège de cette banque doit avoir les capacités de la mener. D'abord les capacités de leader, les capacités d'être un exemple en respect et respect stupuleux des problèmes d'environnement, des problèmes écologiques, des problèmes de protection d'énergie verte, des problèmes d'optimisation énergétique. Afin de lutter contre la pauvreté énergétique à travers le continent, l'Afrique a besoin de 100 milliards de dollars par an pendant la prochaine décennie, a expliqué Hubert Danso, président du Forum des dirigeants africains, sur la richesse souveraine et les fonds de pension. Le FMI approuve un soutien à l'État malgache. Le Fonds monétaire international approuve un financement de 312 millions de dollars. Le fonds s'inscrit dans le cadre de facilités élargies de crédit. Il doit être étalé sur près de 4 ans. Ce décaissement est censé permettre le programme malgache de réformes économiques. L'économie tchadienne est toujours au bord de l'asphyxie. Le Tchad fait face à une grave crise économique avec des finances publiques au plus bas depuis la chute des cours du pétrole à Marseille en 2014. Alors pour tenter de relancer son économie, l'État compte sur son plan national de développement. Mais qui pour le financer ? C'est toute la question. Siamlo Victoria Sedji. Dixième plus grand détenteur de réserve pétrolière en Afrique, avec presque 60% des revenus de l'État provenant du secteur, le Tchad, notamment son économie, a payé un lourd tribut à la fluctuation des prix du pétrole ces deux dernières décennies. L'exécutif veut inverser la tendance. Ainsi, pour la mise en œuvre du plan national de développement 2017-2021, la part belle est faite à la diversification de l'économie. de financer ce programme ambitieux, l'exécutif mise sur les investissements étrangers. Le Tchad pense pouvoir, n'est-ce pas, dans le cadre de ce plan national de développement, commencer par le financement des projets structurants, comme tous les autres. Et il pense également que quand les projets structurants seront financés, ils vont pouvoir les réaliser. Et sur la base de ces projets structurants, le Tchad va pouvoir, n'est-ce pas, créer un climat qui va permettre, créer des conditions qui vont permettre à ce que les industriels puissent s'installer au Tchad. Le coût global de la mise en œuvre du PND 2017-2021 était évalué à 5 538,23 milliards de francs CFA. Le montant comprend les accords et conventions. Fin 2017, l'exécutif avait obtenu des promesses de financement de 24 milliards de dollars émanant d'investisseurs étrangers et d'autres partenaires lors d'une table ronde des bailleurs de fonds organisée à Paris. En réalité, le vrai problème de la réussite de ce plan national de développement ne se situe pas seulement au niveau des financements trouvés. Il s'agit pour nos pays de pouvoir s'assurer que, tout cela fait, on va arriver à améliorer les conditions de vie des populations, on va pouvoir, n'est-ce pas, permettre aux gens d'avoir de l'eau potable, d'avoir de l'électricité, d'avoir l'accès à l'éducation, que les produits qui sont fabriqués soient déjà compétitifs et que l'indice de développement humain puisse s'améliorer. En mai 2018, le Tchad s'est doté d'un projet de loi d'orientation agricole en vue d'assurer une croissance viable de l'agriculture qui représente environ 35% du PIB. Mais le pays doit encore améliorer son climat des affaires pour accroître les financements en direction du secteur agricole. Dans le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale, il occupait le 43e rang en Afrique subsaharienne. En Afrique, les vaccins contre le Covid arrivent en faible nombre et avec retard ainsi l'écart qui se creusent de plus en plus entre les pays riches et ceux en développement. Mais qu'en est-il de la question des traitements et de la prise en charge des malades ? Nous nous sommes penchés sur la situation du Cameroun comme vous allez le voir dans ce reportage de Joël-Marie Ballot. 283 lits mis à la disposition des patients atteints du Covid-19. Une information qui ressort de la visite de presse du ministre camerounais de la Santé publique Manahouda Malachi de l'unité spécialisée dans la prise en charge des patients atteints du Covid-19 à l'annexe 2 de l'hôpital central de Yaoundé. Pour tous, l'accès à la salle de réception du centre est conditionné par une désinfection complète des pieds à la tête passant par le port du masque, la prise de température et le lavage des mains. La capacité d'accueil est de 283 lits. Donc 23 lits aux soins intensifs. C'est là où on accueille les malades critiques qui parfois ont besoin d'assistance respiratoire. On les intube et on met la machine télé au respiratoire qui respire à leur place. On a l'unité de soins continue, c'est-à-dire que c'est pour ces patients qui ont besoin d'oxygène, mais ils n'ont pas besoin d'assistance respiratoire. Ils sont au premier niveau et c'est une capacité de 60 lits. En arpentant les couloirs de ce pavillon, la surprise fut grande pour tous. La salle des soins intensifs, composée de 23 lits, affiche complet. La salle pédiatrique accueille une dizaine d'enfants dont le confort est minutieusement suivi par le personnel médical. D'une oreille attentive, la presse capte les informations distillées par le personnel médical quand il foule la salle de soins continue. Surprise, les patients n'ont pas de garde malade. Ils sont pour certains endormis, pour d'autres concentrés sur leur smartphone et tablette. Rien à voir avec le cliché du malade agonisant qui pilule sur les réseaux sociaux. Du 8 juin 2020 jusqu'aujourd'hui, on continue à recevoir des malades avec une affluence qui a rebondi en début janvier. Au jour du 13 mars, on a reçu environ plus de 1500 malades. Et parmi ces 1500 malades, on a 119 décès. Et pendant la même période, on avait 221 malades hospitalisés. Donc vous comprenez que plus de 1100 étaient sortis guéris. Animée par des préjugés, cette visite aura permis à la presse de toucher du doigt les réalités vécues au quotidien par les patients et le personnel soignant. Une preuve factuelle de l'engagement du gouvernement camerounais dans la prise en charge des personnes atteintes de Covid-19. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501